RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Luc Launet, délégué académique au numérique au vice-rectorat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de la semaine du numérique à l'école qui se tient cette semaine, ou plus précisément à partir de mercredi et jusqu'à mercredi de la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps nous rappeler à qui s'adresse cette semaine du numérique et à quoi ça sert ? Quel est son objectif ? Avec grand plaisir. Alors, peut-être tout d'abord, je dirais, c'est comme pour la journée mondiale du droit des femmes, qui est bientôt le 8 mars. Ça ne dispense pas le reste de l'année d'être attentif aux droits des femmes. La semaine du numérique, c'est tout sauf une exclusivité. Le numérique, au sein de l'éducation, c'est quelque chose qui court toute l'année, sans arrêt. Mais par contre, cette semaine, nous allons faire un focus. Ça a été la volonté de notre vice-recteur, Eric Roser, de mettre cette action en place. D'abord pour soutenir les actions menées par les territoires, menées par le Hausser en investissement. Mais surtout pour envoyer un message aux familles et pour dire aux familles que le vice-rectorat, la direction générale de l'éducation, est proche de ces familles et qu'elle souhaite les accompagner. C'est aussi pour nos élèves et bien sûr pour toutes nos équipes. Et donc, c'est dans toutes les écoles, tous les collèges, les lycées aussi et l'université, c'est ça, tout niveau ? Oui, alors c'est une proposition assez généreuse puisqu'en fait, nous avons travaillé sur un canevas d'action que nous avons alimenté, que nous avons documenté depuis de longues semaines. Et nous l'avons mis à disposition de tous nos établissements. Alors bien sûr, en premier lieu, nos collèges, nos lycées, mais également d'autres partenaires qui se sont associés et qui amènent leur action au sein de cette semaine, qui donc commence ce matin jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à vendredi. Alors la rentrée scolaire, c'était la semaine dernière. On a déjà dans une semaine du numérique à l'école. Ça arrive très tôt dans l'année finalement ? Alors c'est une excellente question parce qu'elle nous est souvent opposée. Pourquoi aller aussi vite finalement à faire cette semaine du numérique ? Vous savez, les deux années précédentes nous ont beaucoup appris. Et malheureusement, dans les deux années précédentes, nous avons dû confiner très vite. Et nous avons été très heureux, là où ça avait pu se faire, que nos élèves, que nos familles disposent des codes pour accéder à Pronote, pour accéder à l'EMT et pour maintenir le lien pédagogique avec nos élèves. Donc la précocité de cette semaine est liée au fait que l'on veut être prêt et que l'on dit que sitôt que nos élèves sont inscrits, qu'ils sont installés dans les classes, qu'ils ont identifié leurs professeurs, il est tout à fait important aussi que leur univers numérique soit calé, soit positionné pour qu'ils démarrent immédiatement. Parce qu'il faut bien le dire, le numérique a représenté un véritable enjeu au moment de la continuité pédagogique. Ça a été, Nicolas, à la fois un problème et une solution. Une solution parce que comment garder le contact avec nos élèves qui étaient dispersés sur le territoire, qui ont dû repartir avec les inéquités territoriales dans les équipements, dans la capacité à être en liaison avec eux. Mais aussi un problème parce que d'un seul coup, nous nous sommes trouvés il y a deux ans en situation de sustentation, de nous mettre, de modifier complètement nos modes opératoires de transmission de nos savoirs, de l'organisation. Et je veux encore saluer aujourd'hui l'effort qu'ont fait toutes nos équipes pédagogiques, toutes nos équipes de direction pour réagir, s'adapter, pouvoir maintenir la continuité du lien pédagogique de la meilleure des manières. Alors, on n'a pas réussi cela seul. Et je veux aujourd'hui saluer vraiment l'engagement de l'OPT, qui, soutenu par, bien sûr, par le gouvernement, a su mettre en place des conditions d'abonnement, de gratuité, d'accès au site éducatif. Et ce qui nous a permis d'ailleurs de maintenir des liens avec des endroits naturellement fragilisés, comme le sont nos élèves qui résident en squat. Et donc, c'était pour nous quelque chose de très important de pouvoir garder, construire, alimenter ce lien avec tous nos élèves. Alors, on voit bien l'importance du numérique dans ces moments d'urgence et de crise. Au quotidien, est-ce qu'il y a toujours autant de moyens aujourd'hui déployés pour, on parlait des squats, mais on peut parler aussi des communes de l'intérieur et des tribus les plus reculées ? Alors, il est vrai, vous savez, que les phases de crise appellent une forme de mobilisation. Le quoi qu'il en coûte est une forme de réponse à cela. On ne peut pas mener des politiques publiques dans le quoi qu'il en coûte éternellement. Mais à certains moments, l'unité du territoire doit faire face aux difficultés que l'on rencontre. Alors, c'est vrai que si on reprend, par exemple, la situation des squats aujourd'hui, je vais peut-être détailler pour vos auditeurs ce qu'est un outil comme Pronote. Alors, excusez-moi de citer un nom, il en existe d'autres, mais il s'avère que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, c'est cet outil-là qui fonctionne en Nouvelle-Calédonie et tous ceux qui sont en relation avec l'école connaissent très bien cet outil. Alors, en fait, cet outil numérique dont vous disposez sur votre téléphone, sur votre smartphone, vous permet d'un contact du doigt, d'accéder à la page de votre enfant ou de vos enfants, si vous en avez plusieurs, et d'avoir accès à leurs devoirs, à leur emploi du temps, aux mots des professeurs, aux évaluations, aux notes au fur et à mesure que ceci progresse. Donc, c'est vraiment un premier lien. Et aujourd'hui, c'est le premier lien. Ça n'existait pas il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est véritablement le premier pont entre l'école et les parents. Eh bien, ce dont on se rend compte, c'est que les familles qui ne disposent pas de cet accès à la 4G, pour la détailler techniquement, ne peuvent pas avoir accès à Pronote. Donc, les enfants rentrent le soir et les familles n'ont pas accès à Pronote. Elles l'ont eu pendant la phase de continuité pédagogique et de nouveau, elles ne l'ont plus. Je pense qu'il faut qu'on se penche là-dessus. Cette continuité pédagogique, elle doit perdurer et elle doit perdurer, y compris dans les semaines normales, y compris dans les squats pour permettre à nos familles d'accompagner leurs enfants. Et on voit bien qu'il faut former les parents aussi à ces nouveaux outils, parce qu'il y a aussi le livret scolaire unique pour le primaire depuis cette rentrée. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il faut que les parents se mettent à la page pour pouvoir suivre leurs enfants. Oui, c'est pas le cas en tout cas. Oui, et vous avez raison, c'est tout à fait l'objet de cette semaine, parce qu'on sait très bien que le numérique, il est incontournable avec ses bons et ses mauvais côtés. Nous, il est important que nous montrions aux parents quels sont les bons côtés, en faire l'usage maximal, mais d'un autre côté aussi, éduquer nos enfants et les préparer à éviter les plus mauvais côtés de l'outil. Et pour les enfants, justement, il y a un socle de compétences au niveau du numérique avec un passeport qui va être mis en place. C'est ça, c'est un passeport national, voire même international, qui arrive en Nouvelle-Calédonie ? Oui, c'est un nouvel outil dont le nom est très bref. Ça s'appelle PIX. Alors, PIX, on a l'impression de quelque chose qui gratouille un peu, ou sorti d'une bande dessinée de Gaulois. Non, PIX, c'est un outil très sérieux. C'est une sorte de passeport à points, un passeport de l'Internet. Il va concerner en premier lieu tous nos élèves, mais on verra ensuite que tous les adultes peuvent être concernés par ce passeport PIX. En tout cas, une chose est sûre, au mois de décembre, tous nos élèves de troisième, c'est-à-dire qui quittent le collège, et tous nos élèves de terminale, y compris même les CAP, les terminales CAP, qui quitteront les lycées, devront passer leur évaluation PIX, et leur score, à points, sera collecté sur leur livret scolaire. Alors, en substance, je peux vous donner un exemple, si vous voulez ? Bien sûr, allez-y. Alors, ça montre bien l'usage notamment de l'Internet. Alors, par exemple, dans une des situations, je vais citer cette situation parce qu'elle est drôle et assez évocatrice. On présente à nos élèves une photo, une photo en noir et blanc, où on voit d'un côté de la table John Lennon qui est en train de chanter, et de l'autre côté de la table, jouant de la guitare, le Che Guevara. Et on leur pose la question, que pensez-vous de cette photo ? Nous, qui avons peut-être un peu la culture que nous n'en fondons pas, on ne pense pas de mémoire que John Lennon n'ait jamais chanté avec le Che Guevara, même si peut-être chacun avait des talents de son côté. Et donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est d'aller chercher dans les métadonnées qui sont associées aux photos et de bien voir que cette photo a été retouchée, remaniée. Donc, vous voyez, il y a une forme d'intelligence critique vis-à-vis de tout ce qui va circuler sur l'Internet. Je vous donne cet exemple-là, mais je pense qu'il est assez évocateur. Donc, il y a une vraie sensibilisation aux fake news, aux réseaux sociaux, à l'usage d'Internet aussi. Ce n'est pas juste de la compétence d'aller se servir d'un outil informatique ? Absolument, tout à fait. On a un volet très important sur le champ que vous venez d'évoquer, sur le respect des données à caractère personnel, sur le fait que tout ce qu'on capte chez autrui, images, propos, n'est pas notre propriété, qu'on ne peut pas en faire ce que l'on veut. Il y a tout ce travail d'éducation. Et franchement, même si l'on constate beaucoup de dérives aujourd'hui dans l'usage de ces réseaux, moi, je crois, parce que je suis un humaniste dans le fond, que les équilibres vont revenir et que finalement, on comprendra bien qu'il est de l'intérêt de tous, de l'intérêt de la nation, d'avoir un usage raisonné, maîtrisé de ces outils, ne serait-ce d'ailleurs que pour préserver nos démocraties. Alors, en termes de temps fort dans cette semaine du numérique, il y aura également des conférences à l'UNC. On pense au cluster Open NC qui sera là pour parler de la place et des perspectives pour la Nouvelle-Calédonie dans l'évolution de l'intérêt mondial. Peut-être sujet à vocation. On parle aussi des Fab Labs dans les collèges. On parle d'une ruche connectée. Il y a plein de choses, finalement. Oui, il y a un foisonnement d'idées, de propositions, je dirais, à la mesure de notre territoire et des choses qui peuvent avancer ça et là. Alors, d'abord, peut-être, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Premièrement, dire que pour que ces activités soient possibles, il faut qu'il y ait des matériels. Et je veux dire que notre haussaire est particulièrement mobilisé et actif sur ce champ-là, puisqu'un certain nombre de contrats, vous savez, ce sont des contrats un pour un, c'est-à-dire que le haussariat, dans le cadre de budget d'État, met un franc pacifique et la province qui s'engage auprès de lui met un franc pacifique et on a des équipements très importants. Donc, sans cela, tout ce qu'on évoque ne serait pas possible. Alors, oui, ce que l'on va faire, par exemple, on peut citer des exemples que l'on a menés, des choses qui sont assez incroyables. Un professeur d'un collège, l'année dernière, est empêché de faire cours pendant 15 jours, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se rendre physiquement dans l'établissement. Et on va organiser, avec la province sud, puisque ça se passe autour de Nouméa, on va organiser une prise de classe à distance. Et pendant 15 jours, ce professeur ne va pas perdre une demi-heure d'enseignement. Il va délivrer la totalité de ses enseignements à ses élèves, retransmis sur grand écran, avec des documents qui arrivent sur les tablettes devant les élèves. Pendant 15 jours, il réalisera la totalité. Et au bout de 15 jours, qu'est-ce que nous dit cet enseignant ? C'est intéressant. Il dit, en fait, au bout de 15 jours, j'ai retrouvé mes marques. J'avais l'impression d'être dans ma classe. C'est bien sûr pas complètement vrai. Est-ce qu'il y a les mêmes résultats, la même attention qu'on peut donner à chaque élève dans ces cas-là ? Alors, c'est une question difficile et il faut y répondre avec beaucoup de sincérité. Bien sûr que non, puisqu'il y a des choses que l'on ne voit pas. Il y a cette qualité de la relation humaine que l'on a dans une relation entre un apprenant et un professeur. Je veux dire d'ailleurs que jusqu'il y a 200 ans, le modèle de référence des apprentissages dans le monde, c'est le préceptorat, un maître, un élève. Donc, le regroupement, je dirais, en classe, en groupe classe d'âge, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, finalement, dans l'histoire de l'homme, dans la transmission des savoirs. Donc, ça, on le perd, c'est certain. Mais par exemple, ce que l'on voit, c'est qu'on a une qualité de document qui a été préparée et comme chaque élève avait son écran devant lui, les cartes de géographie, en l'occurrence, que ce professeur projetait depuis chez lui et sur lesquelles il inscrivait des choses, étaient directement sous les yeux des élèves à 20 centimètres sous leurs yeux. Donc, on avait une qualité, une attention. Alors, on voit, par exemple, dans des classes, même des classes qui peuvent être des classes turbulentes, le fait de travailler sous casque et sous micro. D'ailleurs, je vois, Nicolas, que vous faites pareil avec les gens que vous recevez. Vous les mettez sous casque et sous micro. Peut-être que ça les rend plus attentifs. Mais c'est incroyable. Nos élèves sont silencieux. Vous n'êtes pas turbulent, Luc Loner. Je l'ai été. Je dois le confesser. Je l'ai été. Non, mais c'est vrai que ça permet de garder la concentration dans la classe. Voilà et chacun va réécouter la consigne autant de fois qu'il le veut et va travailler. Donc, on a des transferts et je pense qu'il faut valoriser les bons transferts, si j'ose dire. Alors, dernière question, Luc Loner. Est-ce qu'il y a un programme qu'on peut retrouver pour savoir ce qui se passe dans tel ou tel établissement pour les parents ? Quelles sont les infos pratiques qu'il faut retenir sur cette semaine du numérique ? Alors, tout à fait. Chaque établissement a dû établir un programme qui lui est propre puisque, comme je vous dis, la logique, elle est territoriale. Mais sur le site du rectorat, www.ac-numera.nc, vous allez retrouver le lien sur cette semaine du numérique. Vous pourrez cliquer sur votre établissement et retrouver aussi toutes les activités que nous mènerons, nous, avec nos partenaires, avec l'Inspe, avec OpenNG, NC, pardon. Et nous avons un cycle de conférences mercredi après-midi qui, d'ailleurs, sera transmis par web conférence. Donc, tout à chacun peut adhérer au lien. On n'a pas besoin d'avoir des élèves, des enfants élèves ou autres. On peut se connecter sur Zoom directement. Tout à fait, tout à fait. Et puis suivre ce cycle de conférences de ce mercredi après-midi. Bon, rendez-vous alors sur le site du vice-rectorat. Merci beaucoup, Luc Lonnet. Merci d'avoir accueilli l'école ce matin. Je rappelle que vous êtes délégué académique au numérique. Numérique.